Bonjour, c'est Hervé Dole, astrophysicien, qui parle. Alors, comment écouter la Station Spatiale Internationale depuis votre fenêtre ? Alors, c'est assez simple. Tout d'abord, il faut vous munir d'un récepteur dédié. Et ensuite, d'aller sur le site web de ARIS France. ARIS signifie Amateur Radio for the ISS. Donc, les radios amateurs avec la Station Spatiale Internationale. Dans la page d'actualité, ils mettent les prochains contacts. Alors, il y en avait eu un le 22 mars 2021, vers 19h27 précisément, ça dure 10 minutes. Donc, avec le récepteur, vous vous connectez seulement en réception, bien entendu. Et puis, vous écoutez les questions que ont envoyées les élèves, souvent d'élémentaire ou de collège, aux astronautes. Et là, nous avons l'astronaute américaine qui va répondre. Alors, la liste des questions est disponible sur le site web d'ARIS parce qu'elles sont envoyées plusieurs semaines auparavant. Et au début du contact, qui ne dure que 10 minutes, votre récepteur va un petit peu grésilier. Mais après, vous allez pouvoir entendre toutes les réponses de l'astronaute. Alors, comme c'est à la double fréquence, là, je n'ai écouté que les réponses. Mais c'est assez fascinant d'être à sa fenêtre, d'écouter l'ISS qui passe juste au-dessus de soi et d'entendre l'astronaute en direct. Voilà, bonne écoute. Et vous avez 6-7 réponses de l'astronaute que j'ai pu enregistrer. Voilà, bonne écoute et bon passage à vous si vous voulez les écouter prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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